Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog On est vendredi J'ai pas commencé le vlog hier parce que le jeudi Je travaille toute la journée J'ai pas le temps de rien en fait, je suis à 20h30 C'est une grosse grosse journée Donc voilà, j'attaque aujourd'hui Même si aujourd'hui j'ai pas prévu Grand chose non plus d'intéressant en tout cas Ce matin j'étais censée travailler Trois heures, j'ai travaillé qu'une heure Parce que j'ai une qui était malade Et l'autre, son mari a le covid La semaine dernière c'était son genre qui avait le covid Donc là ça fait déjà deux semaines Qu'il y a quelqu'un qui le connait Qui a le covid Donc je n'ai pas travaillé J'ai commencé qu'à midi et demi avec une nouvelle élève Ça s'est très bien passé Je suis rentrée, j'ai mangé un bout J'ai envoyé des partitions, fait d'autres petites choses Administratives Et j'ai monté mon vlog Enfin j'ai commencé, il me reste juste deux Trois dernières séquences pour pouvoir le finaliser Mais comme ça au moins je serai tranquille ce week-end Pour la sortie du vlog dimanche Je n'aurai pas à le faire samedi Et là c'est 39 Je suis déjà censée être dans ma voiture pour partir Parce que j'ai un cours à 16h Mais bon 20 minutes c'est bon je suis large Voilà C'était juste pour vous dire ça Je travaille 2h, je finis à 18h15 ce soir Donc ça va, c'est une petite journée au final J'ai travaillé que 3h Mais ce qu'il y a c'est que c'est entrecoupé Et c'est ça qui est pénible, ça casse un peu la journée Ce matin du coup je me suis levée à l'heure Pour travailler habituellement Et en fait j'ai appris que je ne travaillais pas Donc je me suis levée plutôt que ce que j'aurais aimé Mais ça m'a permis de lire et d'avancer un peu dans ma lecture Je lis le tome 2 de Glassward Un truc comme ça, je ne sais plus exactement Je vous le mettrai sur la vidéo Ce que je lis Mon écharpe elle me fait faire une tête de champignon Oui, à partir de maintenant vous allez me voir tout le temps en écharpe Parce qu'il fait froid Ça y est, c'est officiel On n'est plus en automne pour moi, on est en hiver Et ce soir on est Peut-être que j'aurai le temps de finir de monter mon vlog Et après on a invité chez des amis Voilà, c'est la dernière soirée Sans couvre-feu On est réveillés, on va pouvoir rentrer Après 21h Et après ça sera couvre-feu pendant 6 semaines Jusqu'au 6 décembre je crois, quelque chose comme ça Je m'en vais Et je vous retrouve demain certainement Parce que ce soir je ne vais pas reprendre la caméra Et on sort ce soir Et voilà, c'était juste pour ouvrir le vlog Alors je vous reprends, on est dimanche Oui, je vous reprends bien plus tard Ce vlog commence très mal Hier en fait, j'ai bossé le samedi matin Vendredi soir je vous ai dit on devait sortir Mais finalement c'est eux et qui sont venus à la maison Donc voilà, on a passé une très bonne soirée Samedi matin j'ai bossé Après samedi après-midi Bon bah on a mangé Et puis il y a une copine qui est venue avec son chéri Et son gamin Donc voilà, on a passé l'après-midi tous ensemble Plus le garçon qui était venu la veille chez nous Donc on est partis faire une petite balade sur On a une digue là qui est juste à côté Avec la voiture électrique de Swan Enfin voilà, on a pris le goûter ensemble Étant donné qu'on ne peut plus sortir le soir Ça y est, c'est fini Donc maintenant on se voit la journée Et donc on a passé toute l'après-midi ensemble C'était super chouette J'ai discuté avec ma copine Ils ont joué un peu à la play Enfin voilà, j'ai tricoté un petit peu Voilà, on a passé une journée tranquillement comme ça Et puis le soir finalement On est resté que en famille C'est bizarre un samedi soir de ne pas sortir Et ce matin on a pu dormir un peu Ça a fait trop trop du bien Donc après au réveil On a fait un grand 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 ménage Johnny et moi Donc voilà, on s'est bien motivés On a tout tout rangé Donc la part il est nickel Ça fait trop plaisir On n'a pas fait les chambres des gamins Parce que En 5 minutes Voilà, c'est de nouveau le bazar Mais voilà Ça c'est une bonne chose de faite Là après j'ai répondu aux commentaires J'ai du coup mis ma vidéo en ligne En fait je ne l'ai pas mise au matin dimanche dernier pour vous à 10h Puisque en fait je l'avais fini de la tourner le vendredi soir Enfin de la monter le vendredi soir Mais il me restait à faire la miniature Et comme samedi j'ai eu des invités toute la journée Je ne l'ai pas faite Mais voilà, c'est les choses faites J'ai fait la miniature Je l'ai mise en ligne J'ai fait tout ce qu'il faut que je remplisse sur Youtube Voilà, la barre d'infos Les tags, etc Et là il faudrait que je m'apprête à travailler un petit peu mes cours Ouais, c'est ce qu'il faut que je fasse Je suis censée faire 1h le dimanche Il faudrait que je rattrape aussi mon vendredi Où je suis censée faire 1h Donc il faudrait que je fasse 2h aujourd'hui On verra Déjà je vais faire un peu Et puis on verra combien de temps je passe dessus Et après j'aimerais bien avancer dans mon tricot Parce que ça y est, du coup j'ai fini la bande de dentelle là Du pull Maintenant il faut que je procède à réaliser le pull en entier Et j'ai fortement envie de m'y mettre J'ai aussi très très envie de finir mon livre Parce que j'avance pas mal Et voilà hier aussi Il y a un Notre collègue là qui est passé la journée avec nous Enfin un des collègues Il nous a fait les vitres aussi Donc on a les vitres nickel C'est ça aussi qui nous a motivé à faire le ménage Donc franchement voilà Il nous a fait les vitres Celle-ci, celle-ci Il nous a fait toutes les vitres des chambres aussi Elles sont nickels Bon Swan elle a déjà commencé à dessiner dessus un petit peu en bas Mais ça se voit pas Donc ça va Moi j'ai travaillé une heure et demie Presque deux heures je pense Donc je suis contente J'ai un peu avancé Mais là je suis dans les cours de perspective Des dessins, des croquis, des esquisses et tout Et moi je suis une bille en dessin Donc il va falloir que je travaille un petit peu tout ça Mais là c'est l'heure d'enlever ce vernis Parce que ça part sur les côtés et tout Ça se décolle un peu Mais j'avais envie de tester ce produit là Que j'avais acheté la dernière fois chez Peguissage Donc c'est un tips off solution de fonte Pour les vernis semi-permanents justement Donc de ce qu'elle m'avait expliqué Il faut que j'imbibe de coton ce produit là Que je le pose Que j'enroule dans des papiers alu Histoire que le coton il soit bien en contact avec mon ongle Et que j'attende une demi-heure et voilà Donc pendant la demi-heure je pense que je vais lire un peu Parce que du coup je pourrais rien faire de mes mains Bon ça y est c'est posé C'est une galère Bon bah je vais attendre une demi-heure On va voir si ça marche bien Bon je vous avais montré ce que ça faisait sur une main Mais bon j'ai eu un problème de carte mémoire Mais du coup il me reste quand même l'autre main Pour vous montrer du coup Le résultat après la pose Pendant une demi-heure Donc voilà ça a fait fondre le vernis Semi-permanent Et après j'utilise un petit outil comme ça Pour gratter Et ça part plutôt bien Après comme je le disais Mon coton il a pas dû être assez en contact avec mon ongle je pense Parce que je suis obligée de gratter quand même un petit peu Mais bon ça part sans trop forcer Donc je pense que voilà C'est une très très bonne unité pour enlever le vernis semi-permanent Plutôt que les limes à ongles Parce que ça abîme moins le Ça abîme moins l'ongle je pense Bon c'est un petit peu galère à poser Les cotons, le papier d'alu etc etc Et puis il faut attendre Mais au moins pendant que vous attendez Vous pouvez faire autre chose Que tandis que vous utilisez une ponceuse ou une lime à ongle Et bah voilà ça vous prend quand même sacrément bout de temps Alors que là vous voyez ça part tout seul en frottant un petit peu En raclant un peu C'est le petit doigt Bonjour on est lundi Alors on est le premier jour des vacances Donc mon planning il change un petit peu C'est à dire qu'en fait je travaille toute la journée J'ai déjà travaillé 3h ce matin Je travaille encore 3h ce soir Enfin dans 45 minutes je pars Ça va aller très très vite Ce matin Enfin plutôt hier J'ai posté une annonce sur le Boncoin Pour vendre un lit Et en fait dans les 2 minutes où j'ai posté Mon annonce J'ai trouvé preneur en 2 secondes C'est un lit que j'avais eu avec mon ex Que j'avais laissé chez mes parents Et en fait mon père il souhaite s'en débarrasser Parce que ça lui convenait plus Du coup j'ai pris les photos Je l'ai posté et en 2 minutes C'était parti Trop un truc de fou Bon il faut dire que j'ai mis C'était le sommier, le lit plus le matelas J'ai mis tout ça à 25€ Parce que bon c'était pas un lit Surtout le matelas il était déjà un peu taché Et puis c'est pas un lit de super bonne qualité quoi Mais bon ça fait l'affaire Un sommier c'est un sommier quoi Et j'ai mis à venir le chercher sur place Et en 2 minutes Donc c'est très très bien 25€ comme ça En plus ça fait du Enfin ça va faire un petit peu de sous Pour rattraper un peu cette semaine de vacances Où j'ai un peu moins d'élèves Donc ça c'est chouette Et voilà là du coup je vais Tricoter un peu Parce que je pars d'ici Ouais je pars dans 45 minutes Donc comme d'hab j'ai rien de temps de commencer J'ai bien avancé hier dans mon tricot Je vous ai pas repris hier finalement Mais ouais j'ai fait que tricoter après Et j'ai bien avancé Donc c'est à dire que ma bande dentelle Elle est finie J'ai assemblé J'ai fait le tour Et là je suis en train de faire le col Et après ça sera en route Pour une longue 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 partie de jersey Le jersey c'est les points les plus basiques en tricot Et voilà Donc là je pense que j'ai tricoté un petit peu Je voulais revenir aussi sur l'histoire de mes vitres Là que c'est mon collègue qui a fait les vitres En fait on a fait un deal Et on a fait un deal pendant 6 mois Il vient nous faire les vitres quand on a besoin Parce qu'il sait super bien faire les vitres Avec la raclette et tout Et en échange je dois lui tricoter un pull Donc moi ça me convient très bien Parce que c'est du plaisir Je lui ai dit par contre tu t'achètes la laine quoi Et je te tricoterai un pull Il a choisi le modèle Il a choisi la couleur de la laine Il faut juste que je passe commande le 27 octobre Parce que là c'est en rupture de stock Puis de toute façon je suis encore dans mon tricot à moi Donc voilà j'aurais pas pu le commencer plus tôt Et donc ouais Je trouve que c'est un bon deal Il me fait les vitres Et en échange je lui tricote un pull Et les tricots pour moi c'est du plaisir Donc c'est très très bien En parlant de tricots d'ailleurs Je vais me mettre là-bas Mon père en fait il y a la voisine Qui vend sa maison Et elle donne 2-3 trucs Et il m'a donné plein plein de choses Faut que j'ai même pas trop regardé encore Il m'a donné 3 pelotes comme ça D'un gros fil épais rose comme ça Je sais pas pourquoi je pourrais l'utiliser Peut-être pour un petit plaid Ou quelque chose pour Swan Je découvre en même temps que vous Elle avait commencé un truc en dentelle comme ça C'est mignon ça doit être une sorte de petite écharpe Mais bon je sais pas trop ce qu'elle est Quel modèle on l'employé On dirait du jersey aussi Mais je sais pas trop En fait elle a utilisé un fil très très fin Et des grosses aiguilles pour faire un effet ajouré comme ça C'est sympa mais j'ai pas le Ouais en plus j'ai perdu la moitié des mailles ici Donc voilà ça je pense que ça va finir en détricotage Et je vais réutiliser on dirait du mohair Ou je sais pas Le mohair c'est un fil un peu poilu comme ça Voilà donc j'ai une paire d'aiguilles avec de 11 mm Donc ça j'avais pas Donc c'est bien Ensuite la tête qu'il y a là-dedans Ah trop bien Trop trop bien Elle m'a donné plein de fils à broder comme ça J'ai un sac rempli Donc ça c'est chouette Moi qui aime bien broder Bon c'est vrai que j'ai pas broder depuis Depuis ce confinement mais Et j'ai un fil DMC Donc ça c'est un fil de bonne qualité Un fil pailleté comme ça doré argent Enfin bref voilà J'ai tout un lot de fils à broder là Donc ça c'est très bien J'ai encore une pelote Je vous le disais On dirait Attendez je crois qu'elle avait commencé une broderie Je crois qu'elle avait commencé une espèce de nappe en broderie Et vous voyez il y a déjà les motifs imprimés Il suffit de continuer la broderie quoi Mais c'est immense Attendez je vais me mettre debout C'est immense le truc Elle avait pas mal avancé Attendez je vous montre l'arrière là Ça va pas être joli Voilà Voilà ce que ça donne Et là elle a fait juste le contour Mais à l'intérieur C'est tout rempli de points à broder normalement Pourquoi pas Peut-être que je le continuerai ça tiens On sait pas Si un jour je m'ennuie Moi avec mes 46 millions de projets Donc peut-être Peut-être que Un jour j'aurai le temps d'avancer ça Du coup elle a tous les fils Broderie qui vont avec Mais du coup ouais Je sais pas J'aurais pas assez de Je pense pas que j'aurais assez de fils A voir Et là dedans Ah oui j'ai récupéré ça aussi C'est des marqueurs de verre Ça c'est sympa quand vous faites une soirée Plutôt que d'écrire sur les gobelets en plastique Vous pouvez prendre des verres en verre Et voilà vous collez ça Comme ça chacun reconnait son verre Donc j'ai pris ça Et elle m'a donné ça aussi Je sais pas trop ce que c'est Je pense que c'est pour la couture Je sais pas trop Ça correspond ça par contre Ouais j'en ai plein Mais je sais pas trop ce que c'est Donc je verrai Et normalement J'y retourne demain Quand j'irai chercher Swan A 14h J'irai faire un tour dans sa maison Voir ce qu'elle a D'autres à donner Voilà pour ça Bon sinon j'avais envie de revenir avec vous Un peu sur cette histoire de De couvre-feu En fait j'en ai parlé avec ma meilleure amie Et elle a pas tort En fait ce qu'elle me disait C'est qu'elle comprenait pas trop cette mesure Puisque en fait c'est pour protéger Soit disant les personnes à risque Les personnes âgées également Sauf qu'en fait après 21h Les personnes âgées Elles ne sortent pas Elles sortent pas quoi Elles restent chez elles Et puis elles dorment en fait Et qu'en plus de ça Il veut relancer l'économie Mais en fait c'est vrai D'un côté elle a pas tort aussi C'est que beaucoup beaucoup de l'économie Se fait grâce au commerce du soir Tout ce qui est cinéma Restaurant Salle de spectacle Etc etc Donc c'est aussi Prendre le risque De perdre une partie De l'argent Qui rentre Dans le pays quoi Donc ce qu'elle me disait C'est que ce qui aurait été Plus logique C'était de refaire Un confinement Parce que son frère Il lui a dit Oui mais c'est soit ça Soit confinement Il lui a dit Oh bah c'est peut-être plus logique Parce que là au moins vraiment On se sacrifie peut-être Un petit peu certes Mais c'est la certitude Entre guillemets Que voilà Ça reparte pas quoi Et c'est vrai Elle a pas tort Moi j'aurais pas été Contre un deuxième confinement Je vous le dis Je suis bien moi Chez moi Bon allez Je vais Tricoter un petit peu Voilà je vais tricoter 40 minutes Du coup maintenant Et je vais me mettre Un petit épisode Netflix Et c'est reparti Pour le boulot Jusqu'à 18h30 Ce soir Bonjour On est mardi J'ai travaillé De 11h À 13h20 13h30 Quelque chose comme ça Après je suis allée Récupérer soins Chez mes parents Et du coup Je suis allée faire un tour Dans la maison De ma voisine Qui Veux se débarrasser De plein plein de choses Donc j'ai récupéré Pas mal de choses Je vais vous montrer Tout est dehors encore J'ai pas encore débarrassé Mais Parce qu'en fait Là je m'apprête À aller faire les courses Donc je débarrasserai Tout tout à l'heure Déjà j'ai tout débarrassé De ma voiture Donc vous voyez Là dedans Il y a plein de choses Il y avait plein de shampoing Voilà Qui à se débarrasser Des trucs de broderie encore Ça c'est un sac Qui se ferme Qui se ferme Il est aimanté Là en haut Donc ça se ferme Comme ça Il y a des verres aussi Il y a plein de verres Là tout basique Mais comme nous On a presque plus de verres Voilà ça tombait bien J'ai pris des ramequins Comme ça Du sucre vanillé Il y a la sauce soja Il y a un bac verseur Comme ça Avec une poule Je crois que ça s'appelle Comme ça Swan elle a récupéré Une petite boîte à bijoux Pour mon guise de jouet Là dedans Il y a des casseroles Plein de casseroles Encore des En dessous Il y a des pâtes Des conserves Enfin voilà Il y a vraiment plein de choses Et ça c'est ma mère Qui a retrouvé ça Quand j'étais petite En fait Barbie Ils avaient sorti un jeu Comme ça Un CD rom En fait Et vous pouviez créer Des affiches Comme ça Des trucs À l'effigie de Barbie Je vais voir Si il marche encore Que j'allais dire Je vais voir Mais non en fait Mon ordinateur Je ne peux pas rentrer De CD Donc il faudra que je vois S'il marche Je ne sais pas trop comment Et je le vendrai peut-être Je ne sais pas Sinon ça partira à la poubelle J'ai récupéré Cette desserte aussi Qui va être très bien ici Je pense Je ne sais pas trop Encore ce que je vais mettre dessus Mais voilà On a toujours besoin De petits rangements J'ai récupéré Un bag avec des produits Lessive et tout Et puis il y a un portique Ça ça va être bien Pour les brocantes Quand je ferai des brocantes Parce que c'est pas prévu tout de suite Mais voilà Pour accrocher les vêtements dessus Je trouve ça bien pratique Donc voilà Ça ira dans la cave Sinon là John Il m'a appelé entre midi et deux Pour me dire Qu'il y avait une voiture Sur le parking Là de parking Ou encore Qu'il y avait une vitre brisée Donc je ne sais pas Ce qui se passe Moi pour l'instant Je passe à travers Les mailles du filet Mais je sens que ça ne va pas trop tarder Et sauf que moi En fait à l'inverse de John J'ai une franchise de 100 euros Donc en fait Si je me fais casser la vitre Je donne 100 euros Comme ça gratuitement Voilà Tu passes toute une journée À aller bosser Pour récolter tes 100 euros Et que tu vas donner Dans le vide comme ça Donc je ne sais pas Je ne sais pas En plus ils ne cherchent même pas Dans les boîtes à gants Ils ne fouillent pas la voiture Ils essaient de les forcer Et quand ils n'y arrivent pas Ils cassent les vitres Et je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce qui se passe Ça commence sérieusement À m'embêter M'inquiéter Tout ça Donc je pense que Pendant quelques temps Je ne vais pas garer ma voiture Sur le parking C'est vraiment dommage Parce que c'est un parking Un parking semi-privé Vous savez Vous avez des places privées Et des places libres Donc nous on a une place privée Qui est juste devant là Et moi je me garde juste à côté La place en général Elle est libre Voilà Ce n'est pas une place privée C'est une place publique Mais voilà C'est quand même le parking De la copropriété De l'immeuble Et en fait Tu ne peux même plus te garer là Tu n'es même plus en sécurité On habite dans une ville Proche de Grenoble Qui est Pas trop trop réputée Pour être Bah de mauvaise réputation Je ne sais si je peux dire comme ça Voilà Ce n'est pas un quartier C'est une ville plutôt tranquille Et Et bah en fait On se fait même ici On se fait casser les vitres Ça me saoule Voilà Donc là on va aller faire les courses On va aller à Lidl Je vais décharger Et puis après je vais essayer De trouver une place Dans la rue Où voilà Il y a plus de passages En espérant que Ici là Voilà Les gens Ils ne vont pas oser Casser les vitres Sachant qu'il y a du passage Un peu Je ne sais pas Mais bon après Encore faut-il que je trouve une place Et ce n'est pas Juste à côté Chez moi Ça ne va me prendre que deux minutes À marcher Mais Et encore tout dépend De la place Que je trouve Mais voilà C'est pénible Te dire que même chez toi En fait T'es pas chez toi Bon allez Oh J'ai un bébé J'ai un bébé Il va partir Dès qu'il va voir Son arriver Il a peur Parce que Son Elle le martyrise Hein Bon Son Je viens de lui mettre La couche là Parce que je pense Que je vais en avoir Pour une heure Une heure et demie Et cette fois-ci Je ne pourrais pas faire Comme à Action La dernière fois Et laisser mon caddie En plein milieu Je suis rentrée J'ai tout rangé Ça m'a fatiguée J'ai mal au dos J'ai rangé toutes les courses J'en ai eu pour 170 euros J'ai rangé tout ce que J'avais récupéré Chez ma voisine J'ai fait de la place Pour les verres et tout Enfin voilà J'ai fait un peu de place C'est fatiguant 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 A Lidl là en ce moment Il y a l'opération Astérix Si vous récoltez 18 vignettes Astérix Vous avez le droit A une peluche Qui est d'une valeur De 2 euros Bon c'est pas grand chose Mais c'est toujours ça J'ai eu 11 vignettes Du coup Et en fait C'est tous les 15 euros D'achat Donc Et comme ça coûte Jusqu'au 6 décembre Je pense que Ça devrait le faire Puisque je pense qu'on va refaire Un plein fin novembre Et Et voilà A Lidl Ils ont ouvert à Lidl Juste à côté de là Où j'habite Donc c'est vraiment Trop trop bien Ça m'évite d'aller Dans un grand supermarché Type Leclerc et tout C'est là que je vais habituellement De temps en temps J'aime bien aller à Lidl Mais là je pense que du coup J'irai plus souvent à Lidl Parce que Parce qu'en fait C'est plus petit Et ça vous évite De passer 3 heures dans le magasin En fait Autre chose dont j'ai horreur C'est de passer 3 heures de temps De mon temps Dans un magasin Pour faire des courses quoi Donc là comme il est petit Bah voilà Vous prenez vite Ce dont vous avez besoin Alors c'est sûr Il n'y a pas tout Mais bon Ça fait très bien l'affaire Après vous pouvez compléter Avec un autre magasin à côté Mais ouais Très très bien Côté Pas très cher Parce que mon caddie Il était rempli Vraiment Là je pense qu'on va bien tenir 3-4 semaines Donc c'est parfait C'est parfait Donc là maintenant Je vais m'apprêter A monter une vidéo Parce qu'il faudrait Qu'elle sorte demain Mais je crois que j'ai oublié De faire la miniature Alors je vais essayer De m'arranger comme ça Et voilà Enfin en tout cas Je vais commencer à la monter Si je la finis pas C'est pas grave Je la ferai demain Demain je travaille que De 15h30 A 19h30 C'est ça Demain on re-récupère Noah Parce qu'en fait normalement C'est la semaine de John La semaine de garde de John Sauf que comme il travaille Et que moi je travaille Et qu'on a pas trop de moyens De le faire garder Elle l'a gardé Enfin sa mère Elle le fait garder Par ses parents Deux jours Donc lundi-mardi Et on le récupère mercredi Sauf que mercredi après-midi Je travaille Donc Noah il va venir Il va aller chez ma meilleure amie Et son conjoint Qui lui a un enfant De 9 ans Donc ils ont 2 ans d'écart Mais ils s'entendent plutôt bien Donc voilà Il va passer l'après-midi là-bas Et peut-être la nuit S'il a envie d'y rester En tout cas Il faudra qu'il se décide vite Parce que nous on finit Enfin moi Ouais quoi que John Il finit à 18h30 Mais avec ce couvre-feu là Vous savez on peut pas Se permettre d'aller le récupérer Trop tard Voilà Et après j'aurai Jeudi-Vendredi de libre Et samedi après-midi J'ai une réunion Victoria Et samedi soir On a les 60 ans De la maman De ma meilleure amie Qui nous a gentiment invité Donc voilà On va aller là-bas Et on va dormir là-bas Du coup Même si En fait eux Ils habitent A une vingt Trentaine de kilomètres De Grenoble Donc ils sont pas concernés Par le couvre-feu Mais du coup Nous on pourra pas Rerentrer Donc voilà On dort là-bas Ça sera d'ailleurs Sûrement une des dernières Soirées là-bas Puisqu'ils vont déménager Et voilà On a passé beaucoup De soirées là-bas Voili-voilou J'ai mal au dos Voilà bébé Allez Je vais monter ma vidéo Bonjour On est mercredi C'est 9h30 Donc ce matin Je me suis forcée A me lever Vers 8h30 J'ai pris ma douche J'ai mangé Enfin j'ai déjeuné Et je me suis aussi Épilé les sourcils C'est pour ça Que je suis toute rouge Là Là il y a Juno Il vient de rentrer Je vais essayer de De fermer la fenêtre Juno tu vas manger ? Ça a fait mal Les épilations de sourcils Je suis toute rouge Donc j'ai mis de la crème Hydratante De toute façon Comme tous les matins Et je me suis levée Parce que j'ai pour objectif De travailler mes cours Là ce matin Je pense que je vais travailler 1h30 Et après il faut que je fasse à manger Il y a ma meilleure amie Qui vient récupérer Noah Qui vient aussi à midi Et il passera l'après-midi Donc chez elle Donc on va tous manger ensemble J'ai sorti des pavés de saumon Je pense que je vais faire Des saumons en papillote Et John aussi rentre à midi En fait tout le monde est là à midi Son elle dort encore Enfin elle dort Elle s'est levée à 7h ce matin Donc je suppose que John Lui a donné un biberon Parce que là Je ne l'entends plus Mais il serait peut-être temps Que je la réveille Mais je me dis Je suis bien tranquille là Toute seule à travailler Je ne sais pas ce qu'il a Jounon en ce moment Ça fait 2-3 jours Il ne veut pas rentrer Il n'a pas Smiley en ce moment Il est chez mon père Donc en fait il traîne sur la terrasse Il dort même devant et tout Il passe toute la journée Et toute la nuit sur la terrasse Mais il ne veut pas rentrer Donc ça fait 2-3 jours Il n'a pas mangé Et là il rentre Il ressort Il rentre Il ressort Dès qu'il me voit bouger En fait il ressort Mais là j'ai Je l'ai piégé J'ai mis les croquettes Dans sa gamelle Je me suis mise Près du frigo là-bas J'ai attendu qu'il rentre Et j'ai couru Fermer la porte Le pauvre Il n'aime pas être enfermé Il aime de moins en moins Être enfermé Et je ne sais pas C'est dernier temps Quand même il rentre tous les soirs Mais là il ne voulait pas rentrer Du coup il n'a même pas mangé Il s'est caché Je ne sais pas où Dans la porte Voilà Bon allez Je pense que je vais aller réveiller Le petit monstre là-bas Et je vais travailler mes cours Ouais Et finalement hier J'ai réussi à monter ma vidéo En entier En fait ce n'était pas une vidéo Très très longue Donc ça ne m'a pas pris beaucoup de temps Ce qui m'a pris le plus de temps C'est la miniature Puisque je ne sais pas Si vous avez remarqué Depuis 2-3 vidéos J'ai changé un peu mes miniatures C'est-à-dire que je ne mets plus mon fond Dans lequel je tourne mes vidéos Je me détour Et je poste ça sur un autre fond Voilà Parce que j'ai trouvé un site internet Qui arrive à me détourer Sans que j'ai besoin d'utiliser Photoshop Parce que je ne comprends rien à Photoshop Et d'ailleurs il faudrait que j'apprenne à l'utiliser Parce que je pense que j'en aurais besoin Pour ma formation Mais ce qu'il y a C'est qu'en fait Je savais faire détourer Il suffit de suivre un peu des tutos Sauf que toute cette histoire de cheveux Vous savez pour détourer correctement les cheveux Etc Encore je n'ai pas les cheveux frisés Donc ça peut aller encore Mais c'est quand même une galère Et là ce site internet C'est remove.bg je crois Et bien c'est trop bien Bon la qualité elle n'est pas super Mais heureusement que la photo elle est petite Parce que si vous agrandissez la photo Vous voyez que la qualité elle n'est pas bonne du tout Vous voyez tous les pixels et tout Mais ça fait l'effet Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire de mes nouvelles miniatures Est-ce que vous trouvez ça plus attrayant ou pas En fait ce qui m'embêtait C'est que dans mon fond il y a plein de choses Et quand je veux écrire des titres Et bien c'est pas très visible je trouvais Et du coup là ça me permet de pouvoir écrire tout ce que je veux sur ma miniature Voilà Petit problème youtube-esque Avant ça j'avais aussi envie de procéder au tirage au sort Donc pour mon concours des 3000 abonnés J'ai eu que 6 participations C'est dommage pour les autres C'est pas grave ça me fait plus de chance Pour les 6 personnes Sachant que dans les 6 personnes ce sont des personnes qui Qui me commentent très très régulièrement Donc je vois parfaitement qui c'est à part une Je ne sais pas qui c'est Je ne l'ai jamais vu dans les commentaires Mais c'est pas bien grave Donc j'ai tout noté là Les 6 participations sur mon petit cahier Je vais procéder à un tirage au sort Voilà En fait la première qui m'a envoyé un mail Bah Stéphanie Lolo Je l'ai mise en premier Et voilà ainsi de suite Et j'ai mis sur Google là un générateur de chiffres Donc vous voyez en haut là On peut choisir Donc je vais mettre minimum 1 Et maximum 6 Et alors avant de cliquer sur générer J'aimerais quand même préciser Bah merci beaucoup pour vos participations Merci encore d'être très présente sur ma chaîne Et j'aimerais vraiment pouvoir récompenser tout le monde Parce que j'arrive à reconnaître tous vos pseudos Là bon il n'y en a pas beaucoup beaucoup Mais voilà je sais très bien qui vous êtes Et j'ai envie de toutes vous faire des petits cadeaux Mais bon J'envoie un seul gros colis Donc voilà Désolée pour celles qui vont perdre Donc c'est parti Je vais cliquer sur générer Et c'est le numéro 1 Donc c'est Stéphanie Lolotte Donc félicitations à toi ma belle J'espère que ces petits colis te feront plaisir Je ne sais pas quand est-ce que ça va partir Il faudrait peut-être que je fasse le colis aujourd'hui Et voilà que je me renseigne sur comment ça marche Mondial Relais etc Parce que je n'ai jamais envoyé de colis Par Mondial Relais Par moi-même quoi En tout cas je suis toujours passée par Vinted Mais ouais Il faut que je me renseigne Et tu le recevras donc très très prochainement Donc désolée Caramelilou Désolée Mariam Désolée Sana Désolée Mademoiselle Milly Désolée Mélanie Luna Qui d'ailleurs a une chaîne Youtube Et Mélanie Luna si vous voulez aller Jeter un petit coup d'oeil sur sa chaîne Je pense que ça lui fera très très plaisir Et voilà Donc ça y est ça c'est fait Je suis désolée ce vlog Je pense qu'il ne sera pas très très intéressant Parce que moi-même cette semaine Elle n'a pas été intéressante pour moi Mais là dans le prochain vlog Je pense que ce sera un peu mieux Parce que j'ai plus de temps libre Donc j'aurai plus de choses à vous dire A vous montrer Je ne sais pas trop Mais en tout cas il ne se passe pas grand chose En ce moment dans ma vie A part que oui hier On m'a cassé Enfin on a cassé la vitre encore D'une voiture sur notre parking Mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit Voilà Chose qui est très pénible D'ailleurs il faut que je pense A bouger ma voiture aussi Parce que là elle est sur mon parking Un moment donné qu'hier Je vais faire des courses Je n'avais pas envie de décharger Toutes mes courses de loin Donc je me suis garée juste à côté Et il faudrait que j'aille la bouger Bon ça y est Tout le monde vient de partir Donc c'est 13h36 Je pars moi dans une heure Donc là je vais continuer à avancer dans mes cours Sinon ce midi j'ai fait des saumons en papillote Avec carottes, poireaux, oignons C'était pas mal bon Avec un peu de riz Et j'avais envie de vous montrer Parce que là je suis en plein cours de dessin Alors mes premiers dessins C'était pas fameux Et en fait ensuite ils vous ont expliqué Attendez je suis dans quel sens là Ils nous expliquent comment dessiner des perspectives Donc là celle-ci n'est pas tip top Après j'ai fait ça Et en fait voilà J'ai compris comment il fallait faire En fait il faut vous fixer un point d'horizon Et après vous faites les diagonales Et donc vous tracez les murs ici Donc selon où vous êtes Les traits ne seront pas positionnés de la même façon Donc voilà là j'ai fait des bonhommes Là j'ai fait un cube dans une pièce aussi Selon des règles et tout Bon après ceux qui sont forts en dessin Ils arrivent à dessiner ça comme ça à vue d'oeil Mais bon moi je suis une quiche Et je ne comprends rien Et là j'ai essayé de dessiner une table Du coup à partir du cube Donc voilà Faudrait peut-être que j'essaie d'en refaire un plus grand Pour vraiment donner du détail à la table Mais voilà Je trouve qu'on se rend bien compte Qu'on est dans une pièce quoi Et c'est chouette J'ai oublié de clôturer le vlog Donc je vais le faire maintenant J'espère qu'il vous aura plu On est juste le lendemain Donc je vais poursuivre là sur un prochain vlog Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain Je vous fais de très gros gros bisous Et puis je vous dis à très bientôt Salut Je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt